Salut tout le monde, alors avant de vous parler du maquillage j'ai plusieurs choses à vous dire D'abord je voulais souhaiter un très 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 bon anniversaire à Princesse Mimili Bon c'est pas son anniversaire à elle mais c'est les 1 an de sa chaîne et de son blog Donc je lui souhaite un bon anniversaire parce que voilà, je suis contente pour elle Je suis contente que son blog et sa chaîne soient suivis parce qu'elle le mérite C'est vraiment quelqu'un de très gentil et de super sympathique Donc vraiment voilà, je vous mets le lien pour sa chaîne par là pour ceux qui la connaissent pas Même si je pense que vous la connaissez tous Donc voilà, ça c'était la première chose à dire Ensuite, samedi prochain c'est mon anniversaire Mon vrai anniversaire, pas l'anniversaire de ma chaîne ou de mon blog Donc je suis contente parce que c'est cool Enfin, en fait je me dis que c'est cool parce que je vais avoir des cadeaux Mais c'est vrai que le côté je prends un an ça me plaît moins mais bon c'est pas grave Donc voilà, ça c'était la deuxième chose Est-ce qu'il y a une troisième chose ? Oui je crois qu'il y a une troisième chose La troisième chose c'est que j'ai envie de m'acheter un nouveau sac à main Parce que j'ai vidé le mien Et que j'avais pas envie de remettre les trucs dedans Donc pour l'instant ils sont par terre Donc je crois qu'il faudrait que je m'achète un nouveau sac Pour le blabla c'est tout Maintenant pour parler du maquillage J'ai fait un maquillage avec des produits MAC de la collection d'Amedna Donc qui date de février 2009 Dont je me sers jamais et je sais pas pourquoi Pourtant c'est vraiment des jolies couleurs et tout Mais voilà je m'en sers pas Donc je vais vous montrer le maquillage de plus près Voilà donc en fait c'est du bleu clair bleu piscine un peu Avec à côté du violet et du bleu Avec un peu de gris foncé dans le coin externe pour foncer tout ça Du violet dans l'oeil aussi Et de l'eyeliner et du mascara bleu Voilà me demandez pas pourquoi j'ai appelé ça Summer Nights Mais ça me fait penser à des soirées d'été Donc je sais c'est absurde Mais voilà pendant tout le temps où je faisais mon premier oeil J'avais des chansons de Gris dans la tête Notamment Talmymore qui se finit par Those Summer Nights Donc voilà pour les amateurs de Gris vous saurez de quoi je parle Pour les autres Y'a des gens qui ont pas vu Gris vraiment Bref voilà je vais vous laisser regarder la vidéo Et j'espère que ça va vous plaire Donc j'ai appliqué ma buzzer bandiquet sur toute la paupière mobile J'ai rempli mon sourcil avec un crayon à sourcil En l'occurrence le Lingering de MAC Voilà ensuite j'ai appliqué une base grasse blanche Make Up For Ever Sur ma paupière mobile Donc ça va servir à faire ressortir les couleurs que je vais mettre après Donc aujourd'hui j'utilise des produits que je vous ai jamais montré En l'occurrence Pourquoi je dis en l'occurrence ? Ça fait deux fois que je dis en l'occurrence en 30 secondes de vidéo Bref Donc j'utilise ces palettes là Qui sont des palettes MAC de la collection d'Amedna Qui est sortie en février 2009 je crois Donc y'en a deux La première c'est celle-ci C'est la Wisteria Eye Trio Et la seconde Qui s'appelle Royal Tour Eye Trio Voilà C'était pour la présentation Donc je vais prendre mon 239 de MAC Avec donc le premier trio Je vais utiliser le bleu Qui s'appelle Wisteria Et je vais appliquer ça sur la partie interne de ma paupière Et je vais prendre mon 239 de MAC Ensuite, une fois que c'est fait, je prends l'autre côté de mon pinceau et je prends l'autre trio, je prends la couleur du milieu qui s'appelle Dame's Desire, peu importe, et je viens l'appliquer au centre de la paupière. L'idée étant de bien fondre avec le bleu. On n'hésite pas à revenir avec l'autre côté du pinceau. Voilà, donc j'équilibrerai mieux tout ça après. Ensuite, je prends le même trio et cette fois je prends le bleu qui s'appelle Climate Blue. Donc c'est un bleu avec des petites paillettes roses. Et je vais l'appliquer avec un 226 de MAC. Je crois que ce pinceau est d'une édition limitée, donc je ne sais pas si vous pouvez le trouver tout le temps, mais il vient très régulièrement dans mes collections. Et donc je viens d'abord dessiner le creux de mon oeil. Je vous conseille d'avoir le miroir à peu près en face de vous pour faire ça. Je referme sur le coin externe. Et je fonds avec le violet. Voilà. Ensuite, sur la pointe de mon pinceau 226, je mets un peu de bleu que j'étire sur mon ras de cil inférieur. Je reprends mon 239 et le violet et j'en applique à côté. J'essuie mon pinceau. Je prends le bleu clair du début et je viens fermer dans le coin interne. Voilà. Ensuite, je prends un pinceau crayon. Donc là, c'est le 219 de MAC. Je reprends le premier trio et je prends cette couleur-là qui s'appelle Fine Shine. C'est un gris foncé pailleté. Et je viens juste redessiner le coin externe. J'en mets aussi un petit peu au ras de cil inférieur. Hop. Et j'estompe avec le pinceau sur lequel il reste du bleu foncé. J'estompe un peu les contours avec un 224 de MAC. Donc c'est un pinceau pour estomper avec les poils très souples. Donc d'abord avec un pinceau propre. Ensuite, je vais utiliser le rose qui est là. Donc qui s'appelle Royal Tour. Et là, je me suis trompée. Celui-ci, je crois que c'est Divine Night. Pas de ma faute. C'est pas marqué dans le bon sens. Et donc, je viens balayer les contours avec le rose. Donc on n'y va pas trop fort parce qu'il faut quand même que ce soit plus clair que le reste sous le sourcil. Donc on ne veut pas que ce soit rose pétant. Bon, même si ce n'est pas un rose pétant à la base. Mais bon, on ne sait jamais. Et sur le même pinceau, je vais prendre Vélum de MAC. Vélum, c'est un blanc avec des reflets violets. Et donc je reviens par-dessus le rose. Et je m'en sers aussi pour estomper les contours. J'en mets aussi un peu dans le coin interne. Une fois que c'est fait, je mets du crayon violet dans mon oeil. Là, c'est un crayon jumbo de NYX, le purple, le 618. Si vous avez un vrai crayon col, c'est mieux. Parce que ça, ça fait un peu des morceaux dans les cils. C'est un peu bizarre. Mais bon, on fait avec les moyens du bord. On en met aussi un peu sous les cils du haut. Ensuite, j'applique de l'eyeliner bleu. J'utilise un eyeliner ELF dans la couleur Midnight. Ensuite, je vais aller recourber mes cils, mettre mon mascara. Je vais utiliser du mascara bleu, le mascara volume déployé d'Yves Rocher. Et je viens vous montrer le reste. Voilà, donc j'ai recourbé mes cils, appliqué mon mascara. En blush, j'ai appliqué Well Dressed de MAC. Qui est un rose, un rose clair. Parce que je suis une fille qui aime le rose. Avec un pinceau Paris Berlin, le numéro 21. Ensuite, sur les lèvres, j'ai déjà appliqué ma primer potion pour les lèvres. Et je vais mettre un crayon rose qui s'appelle Pale Shrimp de NYX. Donc je vais faire le contour et remplir mes lèvres. Je vais faire le contour et remplir mes lèvres. Et par-dessus, je mets un baume pour les lèvres MAC de la collection Hello Kitty qui s'appelle Pink Fish. Bon, je voulais le mettre avec un pinceau, mais je n'ai pas de pinceau à lèvres propre. Donc le maquillage est terminé. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser votre avis. Vous avez les petits pouces sous la vidéo, donc en haut ou en bas. Vous avez les commentaires aussi. Voilà, c'est tout. Donc je vous remercie de m'avoir regardé. Et je vous dis à très bientôt. Bon, la mode, c'est pas trop mon truc. Mais là, je ne résiste pas à vous faire un petit outfit of the day. Parce que... Ouh, pardon, je ne sais pas cadrer. Parce que j'avais envie, parce que j'aime trop ma robe et mes chaussures. Donc je voulais vous montrer ça. Et pardon, je suis complètement hors champ. Et en plus, je ne vais pas vous regarder pendant que je vous parle. Parce que sinon, je ne vais rien voir de ce que je fais. Donc, ma robe, c'est une robe H&M en coton bio. C'est un peu comme du jean, mais super fluide, super léger. Et je la trouve trop mignonne. Ça fait très Desperate Housewives, je trouve. Donc voilà, je vais mettre une petite veste avec des manches courtes par-dessus. Enfin, une veste qui s'arrête là. Avec des manches un peu boules. Et voilà, sur tout ce que je voulais montrer. Ah oui, donc j'ai mis des leggings. Normal. Et ce que je voulais vous montrer, surtout, c'est mes chaussures. Non mais regardez. Elles ne sont pas adorables, franchement. Je les ai achetées sur le site de Topshop. C'est des petits chats. Et attendez. Je ne sais pas si vous allez entendre, mais... Quand je tape du pied, ça fait gling gling. Parce qu'il y a des grelots sur la cheville. Donc elles sont, ouh là, extra plates. C'est comme des chaussures de... Des chaussons de danse, en fait. Donc elles sont très très souples. Et bon, elles ne sont pas super faites pour être mises dehors. Donc ce soir, je reste chez moi. Une soirée chez moi. Donc ça tombe bien. Mais voilà. Je voulais juste vous montrer parce que je les trouve trop trop mignonnes. C'est parti. C'est parti. C'est parti.